Alors la fois précédente, on s'était retrouvé sur la question des métadonnées, notamment des métadonnées web, avec l'histoire de la non prise en compte des métadonnées dans les pages web pour les moteurs de recherche, et notamment par Google, suite à ce que j'avais appelé l'affaire Pamela Anderson. On avait pu évoquer le cas du Dublin Core, sur lequel on reviendra parfois. Et on va essayer aujourd'hui en tout cas de s'interroger si le web est un territoire qu'on peut classer, classifier, finalement de manière assez classique. Cela nous permettra de revenir quelque peu sur des choses qu'on a vues précédemment, notamment les classifications des savoirs, les classifications universelles, celles de Melvin Dewey et celles d'Hotley et de La Fontaine. Finalement, la question du jour, c'est un peu celle-là. Est-ce qu'on peut produire une classification du web à la Hotley ou à la Dewey ? Et est-ce qu'elle est possible en tout cas à concevoir ? Et en même temps, est-ce qu'elle est possible surtout à appliquer ? Est-ce qu'on va tenter aujourd'hui de répondre dans cette première vidéo introductive à ce sujet sur la classification du web ? Première chose qui apparaît, c'est que ça semble être néanmoins une mission impossible. Alors pourquoi mission impossible ? Tout simplement du fait de l'immensité des documents, des pages web, de la diversité de documents qui existent aujourd'hui et qui fait que développer une volonté, un peu à l'instar de Paul Hottley, d'avoir une sorte de répertoire bibliographique ou plutôt webographique universel, semble une mission qui n'a pas de sens du fait de l'immensité des contenus et de la régulière mise en ligne chaque jour de tout un tas de news, de vidéos, ou de micro-messages qui fait que tout n'est pas indexable. Indexable au sens de classifiable à la Hottley, puisqu'à l'inverse, on verra que tout est potentiellement indexable, mais par d'autres logiques et d'autres techniques. Mission impossible aussi, parce que ça repose cette vieille question des classifications, de leurs limites, du fait qu'elles sont tout le temps produites à une époque, à un moment donné, dans un contexte particulier, et que même s'il y a une volonté universelle derrière les travaux de Dewey et d'Hottley, il y a inévitablement une influence culturelle qui joue. Ce type d'influence, en tout cas, avait été reprochée par Anganathan, qu'on a vu précédemment, et ça montre très vite, en tout cas, les limites d'une logique classificatoire qui doit, certes, pouvoir évoluer, mais même en ayant un peu de souplesse dans l'évolution, ne parvient pas à anticiper pleinement les différences culturelles, les différentes manières de voir, la question des langues, la question de l'importance de certains sujets par rapport à d'autres dans certaines cultures, et puis, finalement aussi, le fait que la science, les connaissances évoluent au fil du temps, et que de nouvelles catégories apparaissent, de nouvelles manières de voir le monde, et de nouveaux recoupements, ce qui fait que l'ambition classificatoire semble de plus en plus difficile à réaliser. Alors néanmoins, est-ce qu'il faut pour autant négliger, abandonner toutes les pistes qui permettraient de sélectionner, hiérarchiser l'information ? On a probablement une réponse qui est aujourd'hui éclairée par les récents débats sur les désinformations, sur le vocabulaire ou le discours de la fake news, qui nous montre en tout cas que même si la mission classificatoire semble impossible, les missions de sélection de l'information, d'évaluation de l'information, méritent toutefois d'être posées, il reste à savoir comment s'y prendre exactement. Mission impossible ou mission impensable ? Là aussi, la nuance est difficile à pleinement saisir, mais on la comprend à la lecture du texte Les mots et les choses, dont on avait eu un extrait au premier semestre, et de cette phrase de Michel Foucault, « Qu'est-il donc impossible de penser ? De quelle impossibilité s'agit-il ? » Je rappelle que le contexte, en tout cas, de Michel Foucault, c'est l'évocation de l'encyclopédie chinoise, un peu étrange, avec des compositions qui nous semblent absconses, voire absurdes, voire totalement idiosyncrasiques au niveau culturel. Et Michel Foucault, en tout cas, reprend cette petite histoire qui est contée par Borgès, qui est une sorte de légende urbaine, ou légende, en tout cas, des savoirs, sur cette encyclopédie qui n'a jamais véritablement existé, mais qui s'appuie, en fait, sur des témoignages, ou des travaux de sinologues du XIXe siècle. Mais plus encore, comme question, ce qui avait été aussi raté dans ce texte de Michel Foucault, c'est le fait que la référence de Borgès, c'est en fait une référence implicite, voire directe, par moment, aux travaux d'Hotelet et de La Fontaine. Et quelque part, c'est quelque chose que rate Michel Foucault, et qui limite aussi, finalement, cette description de l'impensable qui va néanmoins nous intéresser. Cette mission impensable, c'est aussi l'idée, en tout cas, que le travail scientifique ou le travail d'organisation des connaissances présente des atouts indéniables, des manières de comprendre le monde, mais qui procède par des formes de réduction, de transformation du monde. Et ces réductions et transformations du monde sont bien exprimées par le sociologue Bruno Latour, qui a longtemps travaillé, en tout cas, sur l'épistoméologie des sciences, sur la manière dont les sciences se construisent, sur les rapports entre les chercheurs et la société, et la manière, en tout cas, dont on construit les objets de savoir, et les manières aussi dont on parvient, finalement, à convaincre les autres que nos manières de comprendre le monde sont les meilleures et qu'elles méritent, en tout cas, de s'imposer. Donc, tous les travaux de Latour s'inscrivent dans cette logique qui montre que, finalement, la recherche de la vérité est plus complexe qu'on ne le croit, et que, très souvent, en tout cas, il reste des parts non rationnelles ou qui sont liées à des positions d'influence qui permettent à certaines théories scientifiques de triompher plutôt que d'autres, et ce n'est pas forcément leur pur critère de véracité qui joue là-dedans. Bruno Latour, d'ailleurs, évoque la nécessité de penser l'irréduction, le fait que, malgré tous les travaux scientifiques, malgré tous nos dispositifs qui permettent de réduire l'objet scientifique et mieux le comprendre, il y a toujours des formes de mise à l'écart, et ces formes de mise à l'écart peuvent conduire à des erreurs d'interprétation, voire à des erreurs scientifiques. Parmi ces erreurs assez classiques, en tout cas, sur la représentation des territoires, figure la question cartographique, géographique, le fait de réaliser une carte. La carte n'est qu'une représentation d'un espace, de façon à mieux la cerner, à mieux la comprendre, et très souvent, de manière à pouvoir mieux agir, en conséquence. mais la carte va poser tout un tas de questions, à la fois sur un autre texte de Borgès qui évoque le fait qu'un géographe, un savant chinois, est chargé de mener une expérience qui est celle de la carte la plus parfaite de la Chine, là aussi un récit fictionnel, et la conclusion à la fin de la nouvelle du savant chinois, c'est qu'en fait, la meilleure carte possible de la Chine, c'est une carte à l'échelon 1, c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait reproduire la Chine telle qu'elle pour arriver à la représentation la plus parfaite, ce qui signifie que c'est un refus de la réduction. Sans aller jusque-là, jusqu'à cet extrême, en tout cas, de la représentation, il faut revenir sur les travaux d'Alfred Korzybski qui est un chercheur, un personnage extrêmement intéressant qui va développer une théorie qui s'appelle la linguistique générale, qui va influencer d'ailleurs autant la science que la science-fiction puisque Van Vogt va beaucoup s'en inspirer pour écrire Le Monde des Nonas qui est totalement en fait corrélée à cette théorie d'Alfred Korzybski que je ne détaillerai pas aujourd'hui parce qu'elle est relativement complexe. Ce qui nous intéressera plus sur Korzybski, c'est sa fameuse phrase « La carte n'est pas le territoire » sur laquelle en fait il revient pour une raison assez classique qu'on a vue précédemment, c'est que la carte est toujours une représentation et c'est toujours une représentation imparfaite. Mais son imperfection doit être en tout cas comprise et prise en compte par celui qui va prendre des décisions ou qui va effectuer des analyses à partir d'une carte parce que les conséquences peuvent être terribles. Et dans le cas d'Alfred Korzybski, c'est ce qui va lui arriver en tant qu'officier de l'armée polonaise. Il va faire une erreur d'analyse dans un combat qui va coûter la vie à une grande partie de son bataillon notamment parce que la carte sur laquelle il s'est basé est imparfaite et ne contient pas en tout cas toutes les courbes de déclivité ce qui fait qu'il se retrouve dans une naze, dans un creux de terrain qu'il avait mal anticipé et ça conduit à un désastre absolu. Alors sans aller en tout cas jusque là, ça démontre que nos outils de représentation de classement, de classification, d'organisation sont certes des atouts mais dont il faut à chaque fois prendre en compte les limites et c'est pour l'an une des premières leçons c'est de se rappeler que nos outils de représentation du monde que ce soit des cartes que ce soit des dispositifs algorithmiques que ce soit des dispositifs automatisés de captation de données ou autres ne sont que des formes de représentation de processus orchestrés et qui ne sont pas exactement la représentation d'une vérité absolue. C'est une chose qui est extrêmement difficile à faire comprendre parfois notamment parce que on est rentré dans une tendance qui est celle d'imaginer qu'on pourrait capter instantanément toutes les données du monde et qu'elles pourraient être interprétées par des processus automatisés et qu'on n'aurait presque plus besoin de science pour ça d'où le discours d'un peu provocateur il y a une bonne dizaine d'années du rédacteur en chef de Wild Magazine Chris Anderson qui avait parlé de fin de la science à la fois de manière provocatrice et en même temps en prenant appui sur une enquête qu'il avait faite auprès des ingénieurs de chez Google et les ingénieurs de chez Google et d'autres ingénieurs de la Silicon Valley étaient un peu dans ce nouvel idéal d'une représentation en temps réel du monde tel qu'on le vit par un accroissement des captations de données donc on voit que cette mission impensable voire impossible initialement plutôt D-Way Haute-Lay peut-être même Leibniz se transforme aujourd'hui qu'elle s'opère sous d'autres territoires mais qu'elle a tendance à chaque fois à reproduire des aspects un peu utopiques voire mythiques voire à commettre des erreurs qui sont de croire en tout cas que l'outil aboutit à une représentation parfaite du monde dans lequel on vit mission impossible mission impensable ou l'impensé puisqu'on a aussi l'effet inverse c'est-à-dire outre l'idée qu'on peut capter tout et finalement naviguer dans un océan de données dont il faudrait améliorer quelque peu la structure mais surtout les possibilités d'interprétation automatique grâce à des logiques algorithmiques ou à des modèles à des patterns qu'on pourrait appliquer il y a aussi la prise en compte en tout cas de territoires qu'on ne parvient plus réellement à mesurer et le web rentre un peu dans cette catégorie-là puisqu'après des années on a été sur un territoire qui était l'idée qu'on pouvait mesurer l'internet mesurer le web cartographier le web le représenter avec un secteur dédié qui s'est appelé la cyber géographie qui s'est beaucoup penché sur ces questions-là on est presque rentré dans une tendance qui est inverse c'est-à-dire qu'il y a encore 10-15 ans on avait des tentatives pour représenter de manière cartographique ou graphique à quoi ressemblait le web aujourd'hui c'est presque un abandon alors pour deux raisons la première c'est qu'effectivement la massification et la diversité du nombre de sites web et de documents de type web est telle qu'on a du mal à produire des représentations efficientes la deuxième c'est qu'aujourd'hui finalement l'internet où le web ont eu tendance à s'étendre et finalement la moindre de nos actions est corrélée au web ce qui fait que ce qui semblait être une frontière au départ plutôt basée sur des formes documentaires de pages HTML qui étaient hébergées sur des serveurs entre aujourd'hui dans une complexité qui est telle qu'on ne parvient plus mentalement à imaginer qu'on puisse se représenter le web ou en tout cas l'ensemble des prolongations de ce qu'est l'internet et puis le web du coup la stratégie est plutôt celle des métrologies c'est à dire on va mesurer plutôt les taux d'efficience des infrastructures comment l'information circule sur les réseaux et on va plutôt aller sur des réflexions qui sont celles du déploiement de techniques qui permettent de faire circuler un maximum d'informations en peu de temps sur un plus grand nombre de territoires et puis de plus en plus on rentre dans des méthodes quantitatives c'est à dire qu'on essaye de compter de dénombrer plutôt que qualifier et quand on qualifie on va plutôt procéder de plus en plus par des logiques de patterns et des modèles algorithmiques plutôt qu'uniquement par des classifications qui seraient des classifications plutôt classiques c'est à dire humaines on verra donc pour essayer de répondre à cette question classificatoire 5 points en revenant en tout cas sur une particularité c'est une petite parenthèse que je ferai sur la question du document et notamment du document numérique voire du document digital qui pose la question c'est quoi un document est-ce qu'on sait véritablement encore ce que c'est aujourd'hui avec le web on verra qu'il existe des tentatives classificatoires que certaines ont plutôt tendance à disparaître on verra aussi qu'il existe des évolutions documentaires qui ne cessent d'interroger sur c'est quoi un document mais si finalement nous-mêmes ce que nous produisons au quotidien ne sont pas des formes documentaires et puis on s'interrogera sur cette expansion croissante en tout cas de l'infrastructure du web et de l'internet et puis on finira par une question mais à laquelle on a déjà quelque peu répondu est-ce qu'il faut vraiment des dewey ou des outlet du web et on proposera quelques pistes ou en tout cas alternatives à cette mission classificatoire d'un autre genre de l'internet de l'internet